Arfensec, inspecteur de l'éducation et de la formation de Tchesville. Nous sommes à l'école Cabassal, quartier Ersan. Nous avons constaté qu'il y a eu sens dessous, sens dessous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Comment appréciez-vous ce geste ? Voilà, je dirais désolé et peut-être même scandalisé. Vous le constaterez de vous-même quand un inspecteur de l'éducation dans une école, des salles de classe défoncées, des armoires vidées et donc sens dessous, sens dessous. Scandalisé mais serein. Serein parce que l'administration est en branle et l'administration est en train de faire son travail. Nous avons saisi les autorités au plus haut niveau, le préfet du département, l'inspecteur d'académie. Tout à l'heure, la police était là pour mener des enquêtes. Et donc, comme vous le constatez, la communauté est présente. La directrice d'école, l'équipe pédagogique, les parents d'élèves, le délégué de quartier. Donc pour dire que l'école est un lieu de transmission du savoir, à l'heure où les gens sont inquiets pour véritablement chercher à installer les bons comportements au niveau des citoyens. Et donc, en ce moment, une école victime de vandalisme, c'est un problème. Donc nous lançons un appel à toute la population, à la communauté, pour véritablement continuer à prendre en charge les questions d'environnement scolaire, pour nous aider à préserver l'espace scolaire, qui est un espace, comme je l'ai dit tantôt, de transmission des savoirs, un espace pour lequel les élèves vivent en communauté avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique, pour que l'environnement scolaire soit préservé. Donc, en ce moment de confinement, nous pensons que les gens doivent rester dans leur maison. Ils ne doivent pas avoir le temps véritablement d'aller dans les écoles pour commettre de tels actes. En ce moment où il y a 75 tests positifs par l'insulte Pasteur, aujourd'hui, c'est comme si ces derniers ou ces derniers ne sont pas peut-être inquiétés par la maladie. Voilà, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est un appel au-delà de préserver l'espace scolaire. Nous vivons un moment d'introspection, un moment de respect des consignes, respecter, mais faire respecter les consignes qui nous ont été édictées par les autorités de la santé, mais également les forces de l'or. Rester chez soi, respecter le confinement. Et voilà, en ce moment, on n'aura pas le temps d'aller pour commettre de tels actes. Je suis en train de faire un moment d'introspection, inspecteur de l'éducation et de la formation de Tchesseville. Nous avons vraiment le temps de faire. Nous avons le temps de faire. Nous avons le temps de faire. T'achemoscent detta de l'éducation et un sérieux. Nous avons le temps d'informer. Nous avons l'autorité, l'inspecteur d'académie, le préfet. Nous avons l'enquête de la police, la mairie est présente, les délégués de quartier, la direction de l'école, les enseignants. Donc, nous avons lancé un appel à la communauté et à la décondeur. Nous avons appelé à préserver l'espace scolaire. Nous avons besoin d'être là. 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 Si nous avons besoin d'être là, nous sommes ensuite là. Mais nous ne pouvons pas dire, nous avons besoin d'être là. C'est le moment que nous faisons. Donc, nous avons aussi un appel à tous les autres. Nous avons besoin d'être là. Nous avons besoin d'être là. Nous passerons tout de suite à la police. Merci beaucoup d'avoir priorité. Nous les ré pastors. comme les autorités académiques, les autorités territoriales, les autorités administratives. Parce que dès aujourd'hui, M. le maire, à travers son SM, avec son argent, ils sont tous les gardiens, ils sont tous les gardiens, ils sont tous les gardiens. Donc, les policiers, ils sont également pour mener l'enquête. Les délégués des gardiens, comme vous le voyez, les parents d'élèves, ils sont tous les gardiens. Vraiment, ils sont encore prêts à nous. Ils sont tous les préservés. Ils sont tous les gardiens. Respecter les consignes, respecter les couvres, garder la distance, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous avons tous les gardiens. C'est Mme Tcham, Yacine Keïta. Aujourd'hui, votre école de l'article dirigée a été entre guillemets vandalisée. Qu'est-ce que vous direz ? Est-ce que des enseignants, peut-être bastonnent certains élèves, un parent fâché, veut peut-être se venger, entre guillemets ? Y a-t-il de l'argent dans les caisses de l'école ? Comment appréciez-vous ces gestes ? Non, je ne pense pas que c'est parce que des gosses ont été punis que cet acte de vandalisme a eu lieu à l'école. Parce que vraiment, nos enseignants respectent ce que le règlement intérieur nous demande, c'est-à-dire le châtiment corporel. Actuellement, ici à l'école, des fois même, je dis au maître que c'est parce que vous ne bastonnez pas que les élèves font du n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas à cause de ça que ça a eu lieu. Et l'argent ? Dans les classes, on ne garde pas d'argent, sincèrement. Au niveau de l'administration peut-être ? Au niveau de l'administration aussi, c'est moi qui suis la directrice, mais je ne garde pas d'argent dans le bureau, sincèrement. Est-ce que vous avez fait l'état des lieux pour savoir ce qui a été volé ? Pour le moment, seuls les tutelaires de classe peuvent nous édifier. Seuls les tutelaires de classe peuvent nous édifier. D'autant plus que c'est hier, vers les environs de 18h30, qu'un de mes adjoints m'a appelé au téléphone. Ensuite, j'ai appelé Moussesou, le maître du CM2, pour qu'on vienne faire le constat. Parce que c'est les voisins qui se sont rendus compte que le robinet a été défoncé. Et pourtant, avant qu'on aille pour les vacances-là, on avait cherché un cadenas pour le robinet. Mais c'est après que les voisins nous ont appelé pour nous dire qu'on a défoncé le robinet. C'est lorsque nous sommes venus à l'école que nous avons constaté que 8 de nos classes ont été défoncées. Et vraiment, c'est du vrai vandalisme. On a trouvé que tout a été vandalisé, sincèrement. Cela veut dire que l'association des parents ne joue pas son rôle. La mairie n'a aucune utilité dans la localité parce qu'un établissement sans gardien. Vraiment, pour le moment, nous n'avons pas de gardien, sincèrement. Actuellement, nous n'avons pas de gardien. Vraiment, l'association des parents fait bien son travail, très sincèrement, parce qu'à chaque fois, il est à l'école pour filles. Mais vous savez qu'actuellement, dans les écoles, il n'y a pas d'argent. Parce que c'est la coopérative qui fait marcher l'école. Ici, à Cabassal, bien qu'on a plus de mille et quelques élèves, si je vous dis qu'on n'a pas ramassé la moitié de la coopérative, vous allez me dire que ce n'est pas vrai. C'est ça qui nous aide. C'est la coopérative qui aide les écoles actuellement. Parce que la mairie ne fait que ce qu'il peut. Vous avez commis de classe physique ? Nous avons 13 classes. Combien d'enseignants ? Actuellement, nous sommes au nombre de 18. Pour un éducatif de 1 000 ? 1 300, 1 310. Nous avons 1 310 élèves. Merci. Oui. Oui, sans que je vous ai dit, Dori, peut-être qu'il n'y a pas de vandalisme pour qu'il n'y ait pas de vandalisme. Mais je n'y ai pas de vandalisme. Parce que c'est une bonne chose qui m'a dit qu'on respecte le châtiment corporel. C'est formellement interdit à l'école. Des fois, j'ai dit qu'il n'y a pas de vandalisme. C'est parce que quand vous êtes dour, les enfants ne sont pas de vandalisme. Des fois, ils ont des résultats. Donc, ils ont des résultats de l'essai. Mais je leur ai dit qu'il n'y a pas de table. Ils n'ont pas de table. Ils ont des résultats de leur leçon. Ils n'ont pas de vandalisme. Je ne pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas d'élèves. C'est parce qu'il n'y a pas d'actes de vandalisme. C'est une autre élève. C'est une autre élève. C'est une autre élève. Il n'y a pas d'élèves. Sincèrement. Il n'y a pas d'élèves. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'élèves. Et depuis l'année, on a 13 classes. Plus de 1 310 élèves. Et je n'ai pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves. Pour dire que la coopérative n'y a pas d'élèves. Et l'école du moins. Mais l'association parent d'élèves n'y a pas d'élèves. Elle n'y a pas d'élèves. Pour dire que la coopérative n'y a pas d'élèves. Mais il n'y a pas d'élèves. Et actuellement, c'est ce qui est de l'école. La maire, elle a fait tout ce qu'elle peut. Mais elle n'y a pas d'élèves. Elle n'y a pas d'élèves. Elle n'y a pas d'élèves. Mais après, finalement, elle n'y a pas d'élèves. Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit ? Oui. Pour le moment, on ne peut pas savoir. Il faut tout les reclassés. On peut continuer à la classe. Mais pour le moment, on peut savoir. d'autant plus qu'ils ne sont pas d'élèves. Ils sont allés loin de Thiès. Actuellement, ils n'ont pas le téléphone. Mais ils n'ont pas d'élèves. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout, en ces moments de peur et de peine, prier le bon Dieu de garder le Sénégal dans sa garde sûre. Face à cette situation intrigante, je pense que nous avons besoin de la main d'Allah subhanahu wa ta'Allah. C'est pourquoi, je demande à l'ensemble des citoyens de formuler des prières, chacun à ce qui le concerne, pour que cette pandémie puisse quitter le plus rapidement possible le Sénégal et qu'on puisse le bouter dehors, hors de nos frontières. Je profite de la même occasion pour lancer un appel à toute la population à restaurer la discipline au sein des familles, dans le quartier et partout. Parce que ce que nous vivons actuellement n'est pas de la citoyenneté. Et comment appréciez-vous un peu la situation d'aujourd'hui ? Avec... Donc moi, je m'appelle Magueïsar, je suis cinquième adjoint au maire. Je suis venu représenter le maire, qui est parti à Dakar pour les besoins du combat que nous menons contre le grand ennemi coronavirus. Il est parti enlever du matériel. Donc voilà, nous sommes venus voir de visu ce qui s'est passé dans l'établissement cabossal de Ersan. Nous sommes scandalisés, nous sommes désolés face à cette situation. Au moment où on demande à chacun, à tous les responsables, aux chefs de famille, de maintenir, de retenir les membres de leur foyer à la maison, voilà des actes qui se sont produits à l'école cabossal. C'est désolant. Et ça nous intrigue. Parce que cela prouve simplement que les gens ne respectent pas l'autorité. Il est demandé à tout un chacun d'éviter de sortir, de rester chez soi. Mais voilà, des actes qui prouvent qu'il n'y a pas de discipline dans le pays. Et avec ça, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se développer. C'est désolant parce que peut-être la municipalité n'a pas fait ce qu'il devait faire, trouver un gardien pour... Je suis à mes côtés l'inspecteur et la district de l'école. Il nous l'a dit tout à l'heure. La municipalité fait tout pour que l'éducation aille de l'avant. Nous donnons tout ce que nous pouvons faire aux directeurs, aux enseignants. Non seulement nous nous donnons, mais nous conseillons et nous encourageons. Le médecin après la mort ? Non, du tout. Parce que à chaque ouverture de classe, nous donnons des fournitures, nous appuyons en matériel scolaire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Bon, face à cette situation, nous allons nous réunir et voir avec le maître, puisqu'il est en déplacement, voir ce qu'il faudra faire. Et dardard, comme l'a indiqué le secrétaire général, Monsieur Gueye, nous allons commanditer tout de suite un gardien pour qu'il puisse passer la nuit en attendant de voir ce qu'il faudra faire en urgence pour venir au secours, non pas à l'école Kabassal, mais pour les autres écoles de la commune. InsyaAllah. Qu'est-ce que vous avez dit ? En ce moment-là, c'est maître de l'esprit parce que l'esprit du Sénégal et de l'art de l'esprit, nous devons nous aider. Nous voulons nous aider à se mettre en euh, et nous voulons nous aider pour nous aider. Nous voulons nous aider, pour nous aider à faire des frères et qu'ils soient sans l'exécution. et s'est-t-il d'une dante de l'esprit. S'il faut un travail pour s'éteindre cette occasion, non seulement qui nous demandons que nous devons nous parler, mais qui nous devons nous parler, nous devons nous parler de nous. Nous demandons tout cela, nous devons nous appliquer. Mais ce qu'on passe d'aller, On a dit qu'il n'y a pas de discipline et qu'il n'y a pas d'état de régler. Il n'y a pas de chef de famille qui régle dans son cœur. On a un peu de travail pour que l'on puisse travailler. Mais quand il y a une école, il y a une classe, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc on a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que tu as dit le conseil municipal ? Le conseil municipal, le maire et le bureau municipal, chaque année, nous devons travailler à l'école. C'est notre priorité, l'éducation et la santé, l'environnement, entre autres. Donc on a dit qu'il y a l'inspecteur et la directrice. Les délégués de quartier, nous devons travailler à l'école, nous devons travailler à l'école. Qu'est-ce que nous devons travailler ? Nous devons travailler à l'école. Nous devons travailler à l'école. Nous devons travailler à l'école. En ce cas, nous devons travailler à l'application. Nous devons travailler à l'éducation avec le délégué du quartier. Je m'appelle Ndiaye, je suis le délégué de quartier de R101. Dans votre quartier aujourd'hui, on vous a appelé pour venir voir de visu des 8 classes qui ont été vandalisées, des armoires, des tables bancs cassées, même des feuilles de compositions un peu jetées à tort et à travers. Quelle appréciation faites-vous en tant que délégué de quartier ? Je voudrais d'abord remercier les autorités de la promptitude de leur réaction. Dès qu'ils ont été appelés, ils ont réagi très vite et ils sont venus sur les lieux constater les dégâts qu'il y a. Nous déplorons très vivement et véritablement avec une pointe d'amertume ce qui s'est passé dans cette école cabassale. Il y a quelques années, l'école était pratiquement tombée en désertitude. Les populations sont mobilisées. Moi, délégué de quartier, avec le comité de gestion de l'école, on s'est mobilisés autour du directeur, le nouveau directeur, qui est parti malheureusement à la retraite. Et nous avons pu faire le travail que vous constatez actuellement. L'école actuellement, dehors, est véritablement très accueillante. C'est le labeur conjugué du comité de gestion, de l'administration de l'école et des parents d'élèves qui a produit le fruit que vous constatez actuellement. Donc, j'appelle encore une fois les populations à se mobiliser en accord avec les autorités pour refaire ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit par des vandales, que nous déplorons beaucoup, cela nous fait mal. On voudrait donc, avec le concours des autorités municipales, administratives et le comité de gestion, revenir à l'école et reconstruire ce qui a été détruit. C'est ce qui a été détruit. Je ne sais pas où l'école est détruit. Pour constater que tout le monde est détruit, je dis que tout le monde est détruit. L'enquête actuelle est détruit. Mais je ne sais pas où l'école est détruit. Et moi, je ne sais pas où l'école est détruit. Je ne sais pas où l'école est détruit, parce que l'école a été détruit, il y a eu des choses qui avaient passé. Et ils l'ont raté, et ils ont détruit le soutien de notre vie, qui leur a été détruit et un sabotage. C'est ce que je veux dire, c'est très important. C'est ce que je veux dire. La population est en place d'autorité, administrative et municipale, pour commissariser l'école et la directrice pour faire ce que je veux dire. L'école est là, je veux dire, mais je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Je voudrais qu'on ait une pensée pieuse pour le directeur Dramey, qui nous a quittés au mois de janvier. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, nous allons le faire par devoir, parce que c'est notre travail, mais nous allons le faire plus pour le repos de l'âme de Dramey. Parce que là où il se trouve, je suis sûr qu'il peut être aujourd'hui dérangé. Parce que c'était son école. Dieu nous souffre, c'est du corps. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu peux faire un école ? M'angom Diaye ? M'angom Diaye ? Président-appé de Kabossal. D'accord. Je lance un appel soir de population d'Ersans. École Kabossal, c'est l'école de toute la population d'Ersans. Chaque habitant doit être un gardien à l'école Cabassage. C'est notre école, c'est pas l'école de Tachkou, ni Randoulène, ni Somme. C'est notre école, personnellement c'est notre école. Nous voulons que cette école aille de l'avant, faire partie des meilleures écoles, les meilleures écoles de Thiers. Ça s'est passé combien de fois ? Ça s'est passé, voici la deuxième fois que ça se produit ici à l'école Cabassage. Donc ça, vraiment, je peux dire que c'est le sabotage. Si c'était la première fois, je dirais qu'on peut quand même tolérer ça. Mais maintenant c'est la deuxième fois que ça se produit. Donc on doit sensibiliser. Durant la première fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait la même chose ? Ils ont fait la même chose, plus qu'ils ont cassé les tables bas, renversé les armoires, prendre les livres. D'accord, mais cette fois-ci ? Cette fois-ci, on a fait presque la même chose. On a fait la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada